Générique Bonjour à tous, vous regardez Météo à la carte en direct sur France 3. Très heureux de vous accueillir. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 24 juin. Le temps du jour reste encore très agité. Le risque de cru sur le département de l'Eure est maintenu. Les orages seront forts sur les régions de l'Est. Et le détail, ce sera dans le journal du temps. Cap vers les Hauts-de-France et la baie de Somme pour commencer. Et en ce jeudi, nous avions envie de poisson. Nous avons donc demandé à Joël, notre chef du jour, de laisser aller son imagination. Et il a donc décidé de nous préparer un aigle fin à la saltimbanque et des tagliatelles fraîches. Une recette pleine de surprises dont Marjorie Lecay vous dévoile tous les secrets. C'est parti les filles, au menu aigle fin en saltimbanque aux tagliatelles fraîches. Trop bien. C'est la sauce que j'adore en plus. Bon appétit. Cher bien ferme, cuisson à cœur. Une belle tenue. Super bon, comme toujours. Notre chef du jour s'appelle Joël. Il est belge et a quitté Bruxelles il y a deux ans avec sa femme et sa fille pour s'installer à Seigneville, dans le parc naturel de la baie de Somme. Une aventure familiale construite autour d'un ancien présbytère transformé en chambres et tables d'hôtes dont ils sont littéralement tombés amoureux. Quand on rentre dans la cour à l'avant, on a l'impression d'être dans un petit village provençal. Puis l'arrière, un jardin très, très, très agréable en toute saison, même si parfois il fait un peu humide. Direction la cuisine pour attaquer cette recette d'aigle fin en saltimbanque. Une recette inventée par notre chef, artiste à ses heures perdues. C'est une recette qui est librement inspirée de la saltimboca romana, qui est une recette romaine, qui est à l'origine une escalope de veau cuite avec du jambon de parme, de la sauge, du beurre et du vin blanc. C'est juste une merveille. Alors pour commencer la recette, je vais préparer mon poisson. Donc en fait, je vais le fariner. Je vais utiliser de la farine de type 65. Ce poisson, Joël est allé le chercher à Abbeville, à une dizaine de kilomètres de Seigneville. Bonjour, Mickaël. Bonjour, bonjour. J'aurais besoin de 4 dos d'aigle fin aujourd'hui. Épais, pas trop épais ? Pas trop épais. Un petit peu plus gros que ça ? Super. Mickaël est poissonnier depuis 24 ans et c'est en tombant amoureux d'une fille de marin pêcheur qu'il a découvert cet univers qui le passionne encore aujourd'hui. L'aigle fin, c'est un très, très bon poisson à travailler. C'est un poisson qui est ferme, qui a du goût en même temps, qui peut se préparer soit en papillote, soit poêlé, soit mijoté, soit au corbouillon. Mais le saviez-vous ? L'aigle fin ou aigle fin, poisson des profondeurs, cousin assez méconnu du cabillaud, change de nom une fois fumé et devient le fameux haddock. Allez, retour en cuisine. Joël farine les dos d'aigle fin, ajoute du sel, du poivre et de la sauge séchée. Je vais sélectionner une grande feuille de sauge par dos d'aigle fin. Pour ces herbes, pas besoin d'aller bien loin, Joël fait un saut dans son jardin. La sauge a des saveurs très, très, très prononcées, très amères, mais qui s'estompent assez vite finalement. Et alors au niveau odeur, il y a un côté citronné que vous allez retrouver dans la sauge. C'est une merveille. J'adore la sauge. Elle pousse extrêmement bien dans la baie de Somme. C'est vraiment une plante qui est très, très, très précieuse. Et il y a un vieux dicton qui dit qui a de la sauge dans son jardin ne sera jamais malade. C'est très beau et c'est très bon. Sous le regard attentif de Sky, le chat de la famille, Joël cueille aussi un peu d'origan, du persil, de la sarriette et plus étonnant, regardez, quelques fleurs de glycine. Alors évidemment, il y a plein de saveurs florales qui se dégagent de la glycine. C'est très sucré en bouche. Alors il faut juste être très prudent parce que la glycine est une plante très toxique, sauf les fleurs qui sont comestibles et qui sont un petit régal méconnu. Avant de retourner en cuisine, notre chef du jour ramasse aussi quelques feuilles de roquette. Je vais embarder ou enlarder le dos d'aiglefin avec la feuille de sauge. Le lard va permettre de donner une belle tenue au poisson, de lui donner un beau gras aussi. Il va permettre d'ajouter un petit complément thermaire à ce dos d'aiglefin. Mon poisson est prêt. Je vais le réserver au frais, le temps de préparer la suite et j'irai le récupérer au moment de le cuire. Et si Joël a choisi de plaquer Bruxelles pour la baie de Somme, c'est aussi pour la beauté de cette région qu'il prend plaisir à arpenter en famille. Comme d'habitude, il n'y a personne à part des chevaux, des oiseaux. Le ciel est bleu. Ici, on est dans les marais de Seigneville. On est vraiment en contrebas du presbytère. On descend d'environ un kilomètre et demi. On arrive en bord de Somme. La Somme est là-bas, juste derrière. Tiens, regarde la cigogne. Là-bas ? On la voit là. Regarde. Un retour au nu. C'est magnifique. Allez, il est temps de terminer la recette. Joël cisèle des échalotes, les confit dans du vin blanc et cuit les tagliatelles fraîches. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes herbes. Je vais utiliser pour mes pâtes sautées de la roquette pour donner un petit côté piquant, du persil parce que c'est plein de vitamine C et qu'on en a tous besoin à l'heure actuelle, de la sauge à nouveau, ça va rappeler la sauge du plat principal et de la sarriette qui va donner un petit côté frais. Donc maintenant, tout va aller très, très vite. Donc je prépare mes assiettes. La dernière ligne droite est très rapide. Maintenant, c'est pas de distraction, c'est droit au but. Il prépare un beurre noisette qui l'aromatise avec de la sauge séchée pour cuire son poisson. Attention, juste deux minutes par face. Il verse ensuite du vin blanc. En même temps, il fait revenir les tagliatelles dans les échalotes confites. Une petite variante par rapport à la recette d'origine de la saltimbo caromana. Moi, j'ajoute de la crème parce qu'on est à côté de la Normandie et que la crème, c'est bon et parce que ça va encore rehausser le mélange de saveurs. C'est ça le plaisir de se réapproprier une recette. Maintenant, je vais rajouter mes herbes et mes fleurs de glycine. C'est prêt, il ne reste plus qu'à dresser et à se régaler. Une oeuvre d'art et une recette d'ailleurs à l'image de Joël, originale. Pour la refaire chez vous, pas de panique, tous les détails sont à retrouver sur notre site internet. Si aujourd'hui, le nom de la famille Peugeot est associé au monde de l'automobile, c'est d'abord celui de la cuisine que les frères ont révolutionné avec la fameuse création du moulin à poivre vendu dans le monde entier. Et cela en partie grâce au climat humide du Doubs, un sujet qui forcément ne manque pas de piquant. C'est un objet de votre quotidien, un incontournable des gastronomes et des grands chefs et pourtant il va vous étonner. Ce petit bout de Franche-Comté, on le vend partout dans le monde. Ce moulin à poivre, célèbre dans le monde entier est l'une des innovations méconnues des frères Peugeot, incontournables entrepreneurs du 19e siècle, inventeurs hors pair et qui ont révolutionné de nombreux domaines comme l'outillage, la mode ou les arts de la table. Et tout ceci est fabriqué longtemps tant avant les cycles qui n'arriveront qu'en 1886 et l'automobile 1889. Vous allez tout savoir des secrets de cet objet mythique, alliance du savoir-faire, de l'acier et du bois, soumis aux aléas climatiques au cœur d'une entreprise du patrimoine vivant installée dans le Doubs depuis 210 ans. Bienvenue en Franche-Comté, à une vingtaine de kilomètres de Besançon où l'on fabrique des moulins à poivre depuis 150 ans. On a un moulin qui est apparu en 1874 et qui ressemblait à peu près à ça. Les frères Peugeot, à l'époque, ont inventé un mécanisme génial. Et ça, c'est devenu finalement la référence de toute l'industrie moderne aujourd'hui. On a été vraiment les pionniers et on l'est toujours. Et pour habiller cet ingénieux mécanisme, l'entreprise se tourne naturellement vers l'une des richesses de la région, le bois de hêtre, aujourd'hui menacé par trois années de sécheresse. Tout commence donc avec un simple morceau de bois. C'est chez Olivier, à quelques kilomètres de l'atelier, que Sébastien vient s'approvisionner. Salut Olivier. Ah Sébastien, ça va ? Ça va, et vous ? Belle pièce, hein ? Oui. Pas fondu ? Non, oui, pas de fente. Il est magnifique ce bois, franchement, c'est le meilleur de la région. Le bois sélectionné par Olivier pousse dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de la Syrie. Un bois local, coupé à l'automne et séché avec soin, à l'abri du soleil. Vous voyez, Sébastien, on laisse un vide d'air entre les piles de façon à ce que l'air puisse circuler et que les bois sèchent au mieux. Ça nous évite tout le problème de mausissure ou autre souci pour la suite, quoi. On stocke les bois au nord de façon à ce qu'il n'y ait pas le soleil la journée dessus. Le bois doit être ventilé, mais surtout pas trop de soleil sur le bois parce que là, on a des problèmes de fente après. Et ce n'est pas un hasard si on sélectionne des hêtres qui ont poussé dans les plaines de la région. Car pour faire un beau moulin à poivre, l'entreprise a besoin de bois tendre et non de bois d'altitude, plus dur en raison du froid. Il se travaille bien quand il est bien préparé par Olivier. Justement, il ne faut pas qu'il soit trop sec ni trop humide, etc. et on va avoir de bons résultats au niveau qualitatif. Parce que nos moulins, ils sont faits pour durer dans le temps. Ils sont faits pour durer une vie. Direction l'atelier où le savoir-faire de cette entreprise bicentenaire se met en oeuvre. Ça va Mickaël ? Tout se passe bien ? Oui, ça va, impeccable. Tout commence dans la tournerie, l'une des plus grandes d'Europe où 20 000 moulins à poivre sont sculptés chaque jour. La qualité du bois est essentielle pour qu'on tourne bien, pour qu'on travaille bien. C'est une matière vivante, le bois. Il réagit à la chaleur, il réagit à l'humidité. Et justement, pour maintenir une hydrométrie constante, l'entreprise a tout prévu. Donc on a de la vaporisation d'eau dans les ateliers qui permet de conserver ce niveau d'humidité. La semaine dernière, il faisait très très chaud dans la région. Ça fonctionnait en permanence. Et à des périodes plus humides, bon, ça nous arrive rarement, il y a toujours du soleil ici. Et aux périodes plus humides, forcément, il y aura moins de vaporisation d'eau. Et pour protéger le bois, on applique sur chaque moulin à poivre de la peinture et du vernis. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur du moulin, le mécanisme, l'âme. À l'intérieur, on trouve donc un mécanisme inventé par les frères Peugeot. L'histoire commence en 1810, lorsque Jean-Pierre et Jean-Frédéric transforment le moulin hydraulique familial en une acierie. Avec cet acier, ils se lancent dans la fabrication d'objets très divers, comme des lames de scie ou encore des accessoires de mode, tels que la crinoline. En 1840, Peugeot va donc commencer à produire des moulins à café. Une fois qu'on va maîtriser ce mécanisme du moulin à café, on va le décliner. Dans un premier temps, les moulins à grains, puis les moulins à poivre. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise tellement bien le mécanisme qu'on va pouvoir le réduire. Et le réduire à tel point qu'on va pouvoir créer les fameuses poivrières. En 1886, la famille se lance dans la fabrication du cycle. Et en 1889, Armand Peugeot présente la première automobile de la marque. À ce moment-là, le petit moulin à poivre a déjà envoûté le monde entier grâce à son ingénieux mécanisme. Mais là, on voit bien ce qui va se passer à l'intérieur du moulin. Le grain de poivre va être d'abord concassé dans les dents les plus grosses et ensuite les moudres dans les dents les plus petites. Et c'est réglable. Donc, quand on a une mouture très fine, on dégage le piquant du poivre et quand on a une mouture plus grossière, on dégage la saveur. Voilà le secret qui a presque 200 ans de ce produit magique autour du monde. Présent aujourd'hui sur les tables de plus de 80 pays, ce moulin à poivre fait évidemment la fierté de tous les ouvriers qui le fabriquent. On est fiers de ce qu'on fait et on est fiers, encore une fois, de pouvoir exporter ce savoir-faire, ce petit bout de région française. Et je pense qu'on est tous ravis de voir les produits qui sont sortis de cette usine sur une table, dans un restaurant ou chez des amis. Une fierté bien légitime puisque même un célébrissime romancier anglais aurait fait un petit clin d'œil à cette invention mythique. Dans le livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, sur la table du Chapelier Fou, il y aurait une machine à broyer le poivre. Or, à l'époque, les seuls qui avaient la technologie pour pouvoir moudre le poivre de façon fine, c'était Peugeot. Donc, on est content de savoir que sur la table du Chapelier Fou, il y avait peut-être un moulin à poivre Peugeot. Certainement même. Il est 13h12, on enchaîne dans le Var où la vallée du Gapot abrite de nombreux trésors, trésors gourmands. Eh oui, fraises, cerises, miel ou encore huile d'olive. Les richesses culinaires sont nombreuses le long du fleuve Côtier qui se jette dans la Méditerranée ailleurs. Évidemment, c'est au soleil provençal que l'on doit le goût unique de tous ces bons produits. Virginie Tumorti qui vous les présente. J'ai grandi sur le Gapot. Je suis originaire du village qui a un aval à 20 km, on va dire. Et voilà, là, si vous voyez, c'était notre aéro de jeu quand on était petit. On s'est baigné, là. Voici donc le Gapot, 50 km de long, se jetant dans la Méditerranée ailleurs. Première étape à Belgentier avec Jacques pour découvrir les trésors gourmands que nous offre ce fleuve, un bol de fraîcheur au cœur de la Provence. C'est une vraie richesse pour l'agriculture, pour l'industrie. Vous voyez, ce canal qui démarre de là, son premier rôle, il servait pour les tanneries et il sert toujours comme canal d'arrosage pour les riveurs du canal. Vous savez qu'en Provence, une terre à l'arrosant a une plus grosse valeur qu'une terre au sec. après une première carrière dans la marine, Jacques est revenu dans son village natal pour une seconde vie dans l'agriculture. Aujourd'hui retraité, il vit et cultive toujours au bord du Gapot et si les cerises sont noires et goûteuses, c'est grâce à une technique d'arrosage spécifique avec un espancier. C'est un canal de dérivation du Gapot, bien sûr, donc ça traverse tout le village, ce canal, et il arrive ici. Et puis tous les propriétaires, la majorité, nous arrosons comme ça. À quelques kilomètres de chez lui, Jacques nous conduit maintenant chez Benjamin, agriculteur, à Solies-Toucas. Ah ben, on est carrément au bord de la rivière, sans le Gapot, ça, ça n'existerait pas. Benjamin est la 4e génération d'une famille d'agriculteurs implantés dans la vallée du Gapot. Il cultive une cinquantaine de variétés de fruits et légumes. La fraise est l'un des incontournables de la saison. Merci, Benjamin. Cette année, elles sont bonnes avec le soleil. Les arômes. Hein ? Ouais, c'est que du sucre. C'est une délice. La Provence est réputée pour son soleil, brillant près de 300 jours par an. S'il donne du goût aux fruits et aux légumes, ce soleil peut devenir le cauchemar de l'agriculteur en cas de sécheresse. L'été, vous êtes dans la Côte d'Azur, donc les gens viennent pour aller à la mer, mais dans les champs, quand on travaille, c'est pas les vacances. Il fait 40, 42 degrés en plein soleil. Les plantes, elles souffrent un petit peu comme nous. En fait, on a un forage qui est dans le petit cabanon qui est juste là-bas, qui nous permet de récupérer l'eau de la nappe phréatique. Mais cette nappe phréatique, même en plein été, elle est jamais vide. et du coup, on arrive à arroser à volonté et je pense qu'elle est vraiment alimentée par le gapot. C'est une certitude, mais c'est un bien qui n'a pas de valeur. Vous avez l'eau quasiment à volonté. Un fleuve providentiel pour la terre, il l'hydrate et la nourrit également. Benjamin a installé son champ de figuier à moins de 2 mètres du gapot sur un terrain régulièrement inondé. Une rivière quelconque, c'est de la vie. Vous avez des petits animaux, les végétaux, les algues. Toute cette vie-là, quand elle se dépose hors d'eau, elle meurt. Mais en fait, ça vous enrichit votre sol. Les déjections des animaux, des poissons, les végétaux qui ont pourri, quand vous regardez vos sacs de fumier, d'engrais, tout ça, c'est composé de ça. Nouvelle destination gourmande dans cette Provence irriguée, une coopérative oléicole chère au cœur de Jacques. Bonjour, Hélène. Ça va ? Qu'est-ce que je fais de beau, là ? On prépare la boutique. Hélène, c'est la soeur de Jacques. Elle est présidente de la coopérative et défend ici un patrimoine local unique en son genre. Alors là, ce sont les anciennes cuves où on faisait des olives de table. C'est des bassins. Donc on mettait les olives avec l'eau du gapot à l'époque, et puis maintenant, bien sûr, on les mettait pour enlever l'amertume. L'olive de table, c'est la spécialité du village. La coopérative est la deuxième du Var à en produire. Il existe même une variété qu'on ne trouve qu'ici, la belle janciéroise, une olive verte, grosse et charnue. On les cueille une par une. On a des difficultés avec la mouche, donc les olives sont piquées. donc c'est vraiment du triage, c'est olive par olive sur les branches. Donc c'est vraiment, c'est un métier. Un métier difficile et peu rentable. Jean-Baptiste est le neveu de Jacques. Pour sauvegarder cette tradition locale de l'olive de table, il est devenu le moulinier de la coopérative. Ma famille est d'ici. Ça me tient à cœur de venir les aider à la coopérative. J'ai fait ça vraiment pour, on va dire, pour rendre service à mon village. Une famille de passionnés qui se bat pour sauvegarder un savoir-faire ancestral. C'est une olive qui est encore craquante, qui est charmue et qui est salée juste ce qu'il faut et qui est excellente pour consommer avec l'apérité. Dernière étape de notre voyage gourmand, quelques kilomètres plus bas, nous sommes cette fois à Soliespont chez Jean-Yves, l'apiculteur. Nous, notre travail d'apiculteur, c'est en fait de mettre les ruches dans les meilleures conditions. On est leur coach, on est là pour veiller à ce qu'elles soient en bonne santé, qu'elles se développent correctement et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent produire. Elles aussi, elles sont dépendantes de la nature. Ça veut dire que la nature, quand c'est trop sec, c'est trop chaud, c'est trop froid ou c'est trop trop, les conditions ne sont pas réunies. Là, vous voyez, j'ai un petit peu raclé, tout ça, c'est du miel. Elles ont commencé à produire au printemps, donc généralement, c'est du miel de brouillère. Apiculteur dans la vallée du Gapot depuis 25 ans, il travaille, évidemment, au rythme des saisons. Ici, dans la vallée, on a toute la diversité de la flore provençale. En fait, on est juste à la limite du massif des morts. C'est des terres acides, c'est des terres à brouillère, on trouve de l'arbousier, on retrouve du châtaignier et en même temps, on n'est pas loin de la garrie. On retrouve du thym, du romarin, on retrouve des cistes, on retrouve toute une flore aussi. Le Gapot, on ne le voit pas même visuellement, mais on le sent avec la végétation, pour les fleurs, tout ça, pour les abeilles. Je pense qu'il y est pour quelque chose aussi. Pour finir en beauté, cette découverte des trésors du Gapot, Jean-Yves propose à Jacques une dégustation du miel de brouillère, tout juste sorti des ruches. Vraiment bon, et puis ses arômes. La brouillère blanche, c'est la brouillère aborescente qui fleurit au printemps, et ça donne vraiment ce goût particulier au miel. Elle est vraiment pas mal. On s'est régalé, vous avez vu tous les bons produits que nous avons. On n'a pas tout dégusté parce que c'est un peu hors saison, mais après, c'est un pays béni des dieux, on va dire. Je pense, peut-être je suis un peu chauvin, mais nous sommes heureux d'habiter cette région et vous pouvez venir déguster nos produits. Un tout petit peu chauvin. Très objectif. Notre série sur les incontournables de l'été se poursuit. Sans lui, on serait bien embêtés à la plage. C'est le drap de bain. Et contre toute attente, c'est dans les Vosges, loin des plages, que nous avons tout appris sur ses accessoires. Résistance aux UV, qualité de l'éponge, tissage, choix des motifs, couleurs. Rien n'est laissé au hasard pour que votre serviette de plage dure le plus longtemps possible. Aline Nodin, c'est presque au fer à un bain de soleil. C'est un indispensable de l'été pour vous dorer au soleil sur la plage et pour vous sécher après une bonne baignade. Focus aujourd'hui sur les draps de bain. Changement de climat, changement de décor, rendez-vous dans une manufacture à Gérard-Mais dans les Vosges, l'une des rares à encore maîtriser en France l'art du jacquard. Et parce que les vacances, ça met tout le monde de bonne humeur. Alors, la collection printemps-été. Ces tisserands n'ont pas hésité à défiler pour nous présenter eux-mêmes leur nouvelle collection 2021. Ce qui fait le caractère de la marque, ça va être vraiment ces tons très colorés et ces motifs XL. Nous avons toujours des grandes fleurs, plein de couleurs. C'est un côté un peu hippie chic parfois. On voit la vie en couleurs. Béatrice est la directrice de cet atelier qui crée et fabrique depuis 130 ans du textile de maison. Des draps de plage en lin ou coton européen. En ce tout début d'été, les 54 métiers à tisser jacquard tournent à plein régime. Alors, combien on en produit par jour ? Ça va être une cinquantaine, non ? Parce qu'ils font deux mètres. Donc, euh... Ils font deux mètres, on est sur 100 mètres de tissu par jour. Et après, ils sont envoyés partout sur la planète. finalement, on envoie un peu toute l'année. Par exemple, un hiver pour aller sous les tropiques. Des motifs finement tissés et non imprimés. Voici en quoi consiste l'originalité et la rareté du savoir-faire jacquard. Une invitation au voyage pour Olivier. Il est contre-maître dans la manufacture depuis 24 ans. Là, en l'occurrence, des poissons, tout ce qui va se toucher, les coquillages, ça rappelle les vacances. On va arriver vers une période estivale, été. Donc, voilà, on a le sourire jusqu'aux oreilles en voyant, ben voilà, ce qu'on fabrique là et ce pourquoi on va l'utiliser après. Vous l'avez sans doute remarqué, cette serviette est beaucoup plus fine que la traditionnelle serviette éponge. Voici le tissage en nid d'abeille. C'est la matière préférée de notre directrice. Le nid d'abeille, en fait, c'est un espèce de gaufrage qu'on va retrouver dans la construction même du tissu et c'est ce gaufrage qui fait que les fibres vont absorber l'eau et la retenir beaucoup plus qu'une puta traditionnelle par exemple. C'est vraiment votre partenaire idéal pour partir à la plage et pouvoir enfin en profiter après cette année difficile. La création du drap de bain telle que nous la connaissons remonterait au 17e siècle en Turquie où les événements de la vie comme les mariages, les naissances, les prières sont liés à des rituels de toilettes. En France, la serviette se popularise sur les plages dans les années 30 avec l'arrivée des congés payés et à cette époque la technique du jacquard est plus largement utilisée. C'est un savoir-faire qui est très précieux parce qu'il fait vraiment partie du patrimoine français. Il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui tissent en jacquard depuis qu'on a découvert qu'on pouvait imprimer sur de la toile. Le jacquard a été pas mal abandonné et c'est dommage parce que finalement le jacquard ça permet de préserver la qualité des produits qui sont absolument increvables et qui peuvent se transmettre de génération en génération sans bouger. des couleurs chatoyantes et vives c'est aussi la marque de fabrique de ces draps de bain au total l'entreprise en possède au moins 2000 et chacune a son petit nom dont certains rappellent les différentes couleurs du ciel. On a ultra presque pas mal pour l'été bleu tornade rouge d'été gris éclipse bleu éclaircie encore on a toutes les couleurs du ciel ça fait rêver comme ça quand on travaille. Voici Marion experte couleur depuis 7 ans avant d'être validée toute nouvelle teinte doit passer au test UV dans cette boîte à lumière reproduisant 4 semaines d'ensoleillement Aude vient vérifier sa bonne tenue. Les couleurs les plus fragiles face aux UV c'est les coloris rose comme ça on a aussi tout ce qui est jaune vert qui a du mal à tenir et donc là par exemple sur le roche chewing gum on voit bien que la partie qui n'a pas été exposée au soleil elle est beaucoup plus lumineuse et que là on a un coloris qui est un peu passé et donc un fil comme ça chez nous ça ne passe pas. Bon Nelly tout va bien ? Oui ça va. Pour les couleurs qui ont réussi le test après le tissage place aux finitions précises et minutieuses une tâche délicate exécutée par Nelly pour encore quelques mois. Nelly vous êtes notre grande experte de la piqûre vous êtes là depuis 43 ans maintenant c'est ça ? Oui ça va. Bientôt ? Oui. Et vous partez à la retraite fin septembre ? C'est ça oui. Donc là ça va nous faire un grand vide. Ah ben j'ai un petit peu un pincement au coeur on dirait parce que moi je l'aime bien mon travail voilà ça va faire tout drôle donc je sais comment c'est fait c'est minutieux au tissage c'est vrai qu'aussi ils font attention à ce qu'ils font nous on connait les produits donc on sait ce que ça vaut. La relève semble assurée une longévité et un fort investissement des salariés qui ont tout de suite touché notre directrice. J'ai adoré cette ambiance qui est très authentique il y a une âme enfin il y a vraiment des vibrations qui sont assez fortes et puis l'amour que les salariés ont pour ces produits aussi il y a vraiment une longévité dans la présence des collaborateurs ils passent toute leur carrière ici et c'est un vrai bonheur en fait. Voilà donc ce que l'on appelle des tisserands heureux et passionnés continuant à vivre sur le fil de l'excellence au coeur d'une manufacture détentrice du prestigieux label entreprise du patrimoine vivant. Nous sommes en direct il est 13h25 nous partons maintenant dans le doux où année après année la sécheresse devient de plus en plus préoccupante chaque été la cascade du saut du loup est à sec en plus des conséquences sur la nature et l'environnement ce phénomène a également des conséquences économiques c'est un reportage de France 3 Régions. Nous sommes dans le massif du Jura à 945 mètres d'altitude voici la source du doux encore tumultueuse au printemps la cascade devient en été un mince filet d'eau le long de ces rives des hommes des femmes subissent les impacts des sécheresses à répétition Muriel propose en été des balades en bateau aux touristes un parcours de 7 kilomètres raccourci quand l'eau manque effectivement on déplace nos embarcadères délocalise un petit peu plus loin pour aller là à 2 kilomètres et ainsi de suite en fait plus le niveau d'eau descend plus on se déplace en direction du sceau du doux l'été dernier ce paysage désertique rendait la navigation impossible sur toute une partie du trajet c'est pourtant cela que viennent chercher les touristes une promenade au grand air magnifiée par un site hors du commun c'est le site du sceau du doux un site classé voilà la belle cascade encrue justement qui parfois en été est à sec complètement en période de sécheresse la clientèle de Muriel est divisée par deux mais les précipitations généreuses de cet hiver suffiront-elles à remplir les retenues les nappes phréatiques et éviter une sécheresse cette année pour y répondre Erwan hydrologue scrute le niveau des eaux aujourd'hui il y a 1,85 on est assez haut on est à peu près au même niveau qu'en fin janvier 2018 le mois de janvier avait été très pluvieux et à la fin du mois de janvier on était à des niveaux qui étaient encore plus hauts qu'aujourd'hui sur le lac de Saint-Point et ça n'avait pas suffi parce que la sécheresse qui avait commencé à partir de début juin et qui s'était prolongée jusqu'à la fin du mois de novembre avait été très intense et très problématique donc depuis 2015 les sécheresses deviennent de façon systématique tous les ans et malheureusement 2021 sera sans doute une année de sécheresse ou alors c'est que la succession des sécheresses s'interrompt ce qui serait assez surprenant le manque d'eau un phénomène qui risque de s'aggraver dans les 20 ou 30 ans qui viennent Muriel pourra-t-elle encore faire naviguer ses bateaux les éleveurs auront-ils de quoi nourrir leur montbéliard des produits du comté selon une étude de Météo France fin 21ème siècle certaines régions françaises pourraient connaître des pointes à 50 degrés des températures proches de celles de l'Afrique du Nord on va donc revoir la copie rapidement nous enchaînons avec la visite du village de Montpazier c'est en Dordogne un marché aux étals colorés des cabanes perchées avec jacuzzi et un potier qui travaille aussi bien à l'argile que le bois c'est aussi ça le patrimoine voici tout de suite un village ancré dans l'authenticité à mi-distance entre Cahors et Bergerac voici le magnifique village de Montpazier il est à peine 7h du matin mais sur la place du marché certains sont déjà levés c'est une affaire d'habitude puis là il fait beau c'est agréable on a de la chance ce matin peu importe le temps Sandrine est toujours au rendez-vous quelques minutes pour mettre en place son étal et les premiers clients font leur apparition quand on est maraîcher dans la région il vaut mieux savoir parler anglais c'est pas indispensable mais ça aide beaucoup on a beaucoup d'hollandais on a beaucoup d'anglais on a quand même pas mal de touristes qui viennent de cette région là si les touristes en provenance du nord de l'Europe se plaisent en Dordogne ce n'est pas un hasard ici en plus du décor hors du commun ils profitent d'un climat particulièrement agréable on est dans le sud-ouest de la France donc on a une très très belle saison il fait beau et chaud l'été on a une très très belle arrière saison et des très beaux étalages en fruits et légumes parce qu'on a encore des belles températures on arrive à récolter on a vraiment les plus beaux étalages ils sont en septembre octobre fondé au XIIIe siècle sous la volonté du roi d'Angleterre Édouard III Montpazier est une bastide typique du Périgord le marché a lieu sur la place centrale du village entouré de maisons médiévales et de superbes arcades la particularité de la bastide c'est d'avoir ses avancées en hiver les gens se trouvent à l'avri de la pluie et en été à l'avri du soleil lui c'est Gabriel 88 printemps mais toujours partant quand il s'agit de mettre en avant l'amour de sa vie ce petit village d'à peine 500 habitants j'ai vécu ici pendant toute mon enfance et une partie de ma jeunesse et c'est vrai que j'y suis revenu avec beaucoup de plaisir j'ai donc fait restaurer une maison et je me suis établi ici je m'y sens véritablement enraciné nous suivons Gabriel dans les petites ruelles de Montpazier on les appelle les carrerous à peine 2 mètres de largeur juste la place pour y circuler en charrette au Moyen-Âge surpris par une averse nous décidons de prendre un peu de recul de quoi apprécier Montpazier à sa juste valeur c'est un cadre incroyable puisque c'est un havre de paix et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de Montpazier puisque Mont c'est sur le mont et c'est le mont de la paix Montpazier est bâti dans une période intermédiaire entre deux guerres donc c'est par là que doit passer la paix perché sur sa colline Montpazier domine les environs à moins de 3 km de la Bastide voici Rémi enfant du pays qui lui aussi a décidé de prendre un peu de hauteur idéal pour profiter du paysage et aujourd'hui des nuages qui obscurcissent l'horizon ici on peut voir les orages arriver en fait quand on les voit c'est presque trop tard déjà Rémi s'est spécialisé dans la cabane perchée des logements insolites au milieu des arbres à plus de 8 mètres de haut les touristes en raffolent tout le confort est prévu le jacuzzi aussi Rémi a même pensé aux excès du climat qui pourrait secouer certains visiteurs on peut avoir des vents qui peuvent souffler jusqu'à 200 km heure et les cabanes ne risquent absolument rien on a eu une fois où il y a eu une petite tempête avec des grelons de grosse taille où il y a eu pas mal de branches cassées et beaucoup de vent mais les cabanes n'ont pas bougé d'un centimètre et les clients étaient quand même rassurés d'être dans des cabanes de cette qualité pendant que la pluie s'abat sur Montpazier Rémi s'occupe d'accueillir de nouveaux locataires bienvenue en votre cabane en quelques minutes le charme au père elle est très jolie très accueillante une impression chaleureuse oui donc on va en profiter au maximum surtout le côté sympa c'est qu'on a disons les arbres en proximité après le rayon de soleil qui va venir on va sortir la pierre de jumelles pour apprécier les volatiles du secteur si la nature vaut le détour à Montpazier les touristes ne risquent pas de s'ennuyer de nombreux artisans font vivre la cité Charenté d'origine Stéphane a installé son atelier de poterie ici il y a plus de 10 ans c'est le fonctionnement que je voulais adopter en montant mon atelier travailler dans un village de caractère travailler avec des gens de passage des gens qui viennent visiter un lieu et par chance et par bonheur ça a été mon pasier pour la cuisson de ces pièces d'argile Stéphane utilise la technique du racou c'est une technique de cuisson japonaise en fait et ce qui fait la grosse différence avec beaucoup de techniques de cuisson céramique c'est qu'on défourne les pièces chaudes du four les pièces sont chauffées à plus de 800 degrés avant d'être refroidies et fumées dans ces marmites le résultat est là voilà le principe du racou des parties brutes en fumée et l'émail craquelée des craquelures noires dû à ce choc thermique et cet enfumage Stéphane a plus d'un tour dans son sac en plus de remodeler l'argile il travaille aussi le bois c'est deux matières que j'adore travailler et ce qui me plaît beaucoup et encore plus dans ce genre de pièces c'est vraiment d'avoir cette harmonie de courbe cette sobriété du bois du bois de l'argile pour des pièces uniques nous laissons Stéphane dans son atelier dehors la pluie a cessé et le soleil brille de nouveau sur Montpazier alors si vous passez par là n'hésitez pas à vous y arrêter et après Montpazier sous le soleil on enchaîne dans le Vaucluse où le melon est une institution forcément le soleil de Cavaillon en a fait un des produits stars de la région il se consomme aussi bien en entrée qu'en dessert cru que cuit certains chefs le servent même avec de la viande paraît-il nous avons rencontré pour vous le dernier producteur de melon de la ville de Cavaillon vous voyez comme il est orange il est juteux et ça c'est ferme quand Bray a ses bêtises ex a ses calissons à Cavaillon c'est le melon une saveur estivale dont la renommée mondiale en éclipserait presque le soleil provençal sa production est infime comparée aux mastodontes que sont les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie mais son goût est incomparable vous allez voir qu'on peut en faire des salades accompagnées de concombres et de fêtas qu'on les déguste rôtis avec du filet mignon de porc ou en dessert au milieu des fruits d'été à Cavaillon dès la fin du mois de mai le melon est attendu comme le Messie c'est quelque chose c'est attendu Bernard est maraîcher mais c'est surtout l'un des derniers producteurs de melon à Cavaillon autrement dit l'homme le plus convoité de la région avant même l'arrivée de l'été là quand arrivent les premières chaleurs c'est à dire au début mai on commence à nous dire c'est pour quand et c'est pour quand donc quand ça fait 15 jours un mois que vous les tenez en haleine en disant c'est pour bientôt c'est pour bientôt le jour qu'ils arrivent ils sautent dessus voilà dis moi Marie-Jo qu'est-ce que tu veux écoute je voudrais des melons je vais chez mon fils à tous donc j'aimerais des melons qui puissent supporter le voyage à Cavaillon le melon c'est une religion ça l'est d'autant plus qu'il est arrivé dans les valises des papes lorsqu'ils sont venus s'installer à Avignon au début du 14ème siècle ce légume car c'est un légume issu de la même famille que les courges était un mets extrêmement raffiné mais réservé seulement à une élite toute la France n'y avait pas encore accès Cavaillon c'est ce qui a fait la renommée dans les années 50 quand il y a eu l'arrivée du chemin de fer et qu'on a envoyé par la gare de Cavaillon nos melons sur Paris et ça a fait exploser la renommée du melon Bernard n'en cultive pas depuis le Moyen-Âge mais presque plusieurs générations se sont succédées bâton à la main pour découvrir la précieuse sphère dissimulée sous les feuillages il y a du pagnole dans le récit de ses souvenirs Hugolin cultivait ses œillets lui c'est les melons moi le melon pour moi c'est sacré on a toujours été paysans comme on aime le dire vous l'avez dans les veines ou vous l'avez pas ça fait partie de notre sang on a été maraîchers mais le melon a toujours été présent c'est quelque chose qui ne s'explique pas si on ne fait pas du melon l'été il nous manque quelque chose vous en faites beaucoup vous en faites pas beaucoup mais il nous en faut un peu c'est comme si c'était vital tous les maraîchers de la région doivent leur salut à la Durance la plus importante rivière de Provence qui prend sa source dans les Alpes ses crues aux intersaisons charrie des alluvions très fertiles la technique des paysans fait le reste tout est sous serre c'est des tunnels froids c'est à dire que ce n'est pas chauffé le plastique lui juste il nous préserve du froid des intempéries mais pas plus le matin vous avez l'avantage de la fraîcheur l'après-midi les feuilles s'écrasent donc ça nous permet de mieux les voir quand on en a beaucoup on commence le matin avec un pic en milieu de journée où il fait très chaud mais c'est comme ça avec 2800 heures de soleil par an contre 2000 en moyenne sur le territoire français le melon de Cavaillon voit sa culture assainie grâce au mistral qui souffle une centaine de jours chaque année charnu sucré ferme il faut aussi savoir le choisir un melon pour bien le choisir il faut déjà qu'il soit lourd et après c'est le parfum le melon quand il sent bon déjà vous avez les gros critères qui ont été réunis regardez là il y a des gens qui ne connaissent pas le melon ils appuient là et que c'est mou et au bout de deux jours que tout le monde appuie dessus le troisième jour les personnes arrivent et disent oh il est mûr il est souple mais en réalité c'est pas qu'il est souple parce qu'il est mûr c'est que tout le monde l'a appuyé après l'avoir planté entretenu fait pousser ramassé et choisi il s'agirait de le manger Bernard a des idées bien arrêtées sur le sujet à choisir je préfère le melon comme ça un couteau un bon verre de vin grosé voilà ça suffit Géraldine son épouse a pourtant d'excellentes suggestions de recettes à commencer par cette rafraîchissante salade de concombre melon et feta j'ai préalablement découpé la feta en petits cubes ainsi que le concombre pour le concombre bien penser à les pépiner parce que c'est plus digeste on va découper donc le melon en petits cubes c'est un peu long mais le résultat vaut le détour une fois qu'on a tout mélangé avec sel à poivre huile d'olive et le jus d'un citron vert on rajoute de la menthe ciselée pour terminer la recette qui va nous donner de la fraîcheur le melon en entrée c'est assez traditionnel ce qu'il est moins c'est de le cuisiner dans un plat le melon se marie très bien aussi avec la viande et ça donne un petit goût sucré-salé qui est fort agréable alors c'est un filet mignon de porc que je vais faire revenir avec de l'huile d'olive sel, poivre du thème quand il sera un petit peu saisi je vais rajouter des billes de melon pour terminer la cuisson notre conseil ne laissez les billes de melon rôtir que deux minutes maximum pour éviter qu'elles ne se transforment en purée enfin pour clôturer ce menu voici le melon surprise aux fruits rouges avec près de 7 kilos par an et par personne les français sont fous de ce légume d'été surtout consommez-le dès qu'il est coupé et ne le remettez pas au frigo sous peine d'embaumer tous les autres aliments c'est certain bon allez on continue de se régaler avant de tout savoir du temps des prochains jours on vous sert une épaule d'agneau haricots verts et petites pommes de terre sautées c'est simple et c'est divin à la fois surtout quand le plat est préparé par une équipe de choc Christine côté cuisine et Francis côté jardin chacun son truc donc là je vais marquer l'agneau alors ça c'est une épaule d'agneau qui a été ficelée par le boucher donc je la marque bien sur toutes les faces là je vais retirer mon épaule et je vais la maintenir au chaud dans le four pas qu'elle se refroidisse pendant que je prépare ma garniture épaule d'agneau confite haricots du jardin et quelques pommes de terre nouvelles bienvenue dans les hautes pyrénées à Vick en Bigorre au nord de Tarbes dans une jolie maison d'hôtes en cuisine le chef c'est Christine et elle peut compter sur Francis son fidèle comique c'est ça humeur et complicité voilà les ingrédients du succès de ce couple qui a longtemps tenu une pizzeria dans la région nos amoureux sont ensemble depuis presque 40 ans 39 39 on fait partie des dinosaures Francis fait la petite main c'est vrai il m'aide beaucoup pour les légumes en fait et puis malheureusement il m'aide à la plonge sans Christine pas de cuisine mais sans Francis pas de légumes c'est lui qui entretient le magnifique jardin derrière la maison et il fait vivre le potager mon père le faisait et donc évidemment naturellement on suit et voilà là on ramasse les riques au vert pour accompagner notre épaule d'agneau confita même cru ramassé dans le jardin ils sont bons c'est goûteux c'est un peu sucré c'est très très bon Francis a fait très attention à les couvrir au moment où il y a eu de la pluie sinon je crois qu'on n'en aurait pas mangé Christine récupère aussi du thym et de l'estragon dans ce carré aromatique imaginé par Francis c'est pour les retraités pour pas s'abîmer le dos des bacs en bois qui permettent aussi d'arroser moins qu'en pleine terre avec le terrain draine beaucoup donc il faut arroser souvent parce qu'il y a les galets dans la terre ces galets présents dans le sol ont longtemps servi comme matériaux de construction c'est typique de la région tout le monde construisait sa maison avec les galets et ici en l'occurrence c'était une ancienne ferme par contre il faut quand même isoler à l'intérieur parce que ça conduit le froid le galet mais l'été c'est confortable l'été on conserve un grand maximum de 25 degrés à la maison quand il fait plus de 40 à l'extérieur et cette bâtisse a été entièrement rénovée dans les règles de l'art et là ça fait partie des pièces où tout a été respecté les vieux sols en tomette et les murs à la chaux malheureusement avec la crise sanitaire la maison s'était un peu endormie plus de coups de téléphone seulement pour les annulations il y a quand même une très grosse perte de chiffre d'affaire donc ça a occasionné du stress j'ai fait attention les deux marches mais bonne nouvelle l'été est arrivé et le téléphone se remet à sonner Christine n'a pas le temps de traîner pour préparer son épaule d'agneau confite après avoir saisi et réservé l'épaule d'agneau elle réalise le jus dans la même cocotte quelques os des carottes des oignons nouveaux et de l'ail là je fais revenir tous mes ingrédients carottes oignons tout ça que ça prenne bien les graisses ça prenne bien je vais mettre mon thym là après je vais déglacer avec du vin blanc et je vais laisser réduire de moitié notre chef du jour récupère l'épaule d'agneau et là j'ai préparé un litre de fond de veau un peu de sel du poivre de l'estragon et là je vais couvrir le papier sulfurisé donc ça va éviter que la viande sèche pour une cuisson basse température à 150 degrés et là on va le laisser un élément de 2h30 ça m'arrive de pousser jusqu'à 4h et on pique son épaule d'agneau avec le couteau et là ça doit rentrer comme dans du beurre heureusement Christine avait tout prévu donc hier soir j'ai préparé mon épaule d'agneau quand c'est tiède on le filme pour que ça se compacte bien sinon ça part en lambeaux une fois que c'est bien refroidi je vais pouvoir couper de belles tranches l'avantage de cette recette pour les gens qui reçoivent ils peuvent le préparer la veille et le jour du repas c'est beaucoup plus simple à servir et ça je vais le mettre à réchauffer je vais mettre mon four à 80 seulement pour réchauffer et il n'y a plus qu'à préparer les haricots verts et quelques pommes de terre on les a bien lavés mais on a laissé la petite peau fine de pommes de terre nouvelles ça donne un bon petit goût et on va les mettre dans un beurre noisette un beurre fondu mais qui prend un peu de couleur donc qui donne un peu de goût dernière étape la persillade du persil de l'ail parfait pour terminer la cuisson des haricots épaule d'agneau confite avec les haricots verts du jardin et les pommes de terre nouvelles du jardin et la salade du jardin voilà tout du jardin on l'a compris il est 13h46 à quoi vont ressembler les prochains jours et notamment le dernier week-end du mois de juin 9 jours de prévision c'est tout de suite dans notre journal du temps Et c'est quoi ce temps en ce moment Laurent ? C'est le temps du jour Bah oui qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'été ou c'est pas l'été ? Une situation orageuse avec des orages qui vont se maintenir encore cet après-midi le risque de crues d'inondations qui est associé aussi avec toujours un département on va y revenir le département de l'heure qui est maintenu en vigilance orange en regardant l'animation satellite on a toujours de l'air extrêmement instable avec ces orages qui éclatent et qui devraient se maintenir cet après-midi principalement sur le flanc est du pays sur le nord-ouest c'est beaucoup mieux on le voit sur la dernière image satellite avec de belles périodes ensoleillées le soleil également au rendez-vous sur le bassin méditerranéen le tout avec des températures qui ont baissé ces derniers jours et qui restent une ambiance assez fraîche contrairement au reste du continent européen du côté de Moscou on est à pratiquement en 35 degrés on les a dépassés on les a dépassés d'ailleurs avec 35,7 à Saint-Pétersbourg hier ce sont des records qui ont été pulvérisés en attendant chez nous le risque de crues associées avec la carte de vigilance le département de l'heure qui est concerné avec des débordements surtout du côté sur le tronçon de la rille aval avec des niveaux qui restent encore très élevés secteur de Brionne avec là des niveaux qui sont élevés et la décrue qui va s'amorcer tout doucement si les ondées cessent on va regarder justement le temps pour cet après-midi ça devrait revenir au calme progressivement sur le nord-ouest vous le voyez toutefois un peu plus nuageux sur la pointe Finistère et puis l'instabilité va véritablement se décaler sur le flanc est du territoire avec l'activité orageuse associée du plateau Lorrain jusqu'au relief des Alpes et puis localement dans la partie nord de cette zone sur l'Alsace du côté de Nancy également on devrait essuyer quelques averses et parfois de la grêle pour cet après-midi des averses qui pourraient être soutenues ondées plus localisées des Ardennes jusqu'à la barrière pyrénéenne le soleil et le vent en Méditerranée les températures les voici pour cet après-midi avec un thermomètre stable comparativement à hier toujours un peu faible près de la Manche ou encore pour le Cantal 18 la minimale vous le voyez 21 pour la capitale 21 également pour la Touraine et puis autour de la Méditerranée 27 à 28 degrés 30 degrés mais ce sera uniquement du côté de Bastia le temps pour la matinée de vendredi demain matin donc on va retrouver un ciel clair on aura des phénomènes de basse couche avec des nuages bas sur le nord-ouest quelques plus faibles qui concerneront le département de la Manche ainsi que sur le Finistère Nord avec localement quelques plus faibles quelques ondées pour les Hauts-de-France quelques brumes brouillards dans l'intérieur du pays breton tandis qu'ailleurs c'est le soleil qui devrait l'emporter certes encore quelques ondées résiduelles pour la plaine d'Alsace et la Franche-Comté et puis le vent en Méditerranée avec un temps sec et largement soleillé l'évolution dans le courant de l'après-midi sur le nord-ouest ça va glisser un peu dans les terres et puis frôler le littoral de la Manche avec cette perturbation qui va tangenter les pluies locales et faibles toujours une ambiance très nuageuse sur le nord-ouest avec quelques déclenchements d'ondées sur le nord du bassin parisien ainsi que les Hauts-de-France ailleurs à ma foi nuages et belles éclaircies encore quelques ondées mais de plus en plus rares elles ne prendront plus un caractère orageux sur le Grand Est demain simplement quelques ondées à prévoir sur la plaine d'Alsace et puis renforcement du vent en Méditerranée vous le voyez avec toujours un temps sec et largement soleillé les températures pour demain matin les voici avec au réveil une minimale de 9 degrés vous le voyez pour les boucles de la Seine 13 pour la capitale ce matin il faisait frais sur le département de la Manche localement c'est descendu à 4-5 degrés la nuit a été claire sur ces régions ceci expliquant cela sur la moitié sud ça ne descendra pas en dessous de 21 degrés à Nice ou bien à Bastia puis dans le courant de l'après-midi de demain au programme des températures toujours très justes pour la saison sur le nord-ouest 16-17 degrés sous les nuages au sud jusqu'à 30 degrés autour du golfe du Lyon et puis au sud des températures qui vont remonter Et qu'est-ce que ça donne pour le week-end qui arrive ? Le temps pour la journée de samedi température en hausse 23-28 degrés de l'instabilité avec un ciel chargé vous le voyez de la pluie sur le nord-ouest des pluies qui seront irrégulières mais une ambiance bien humide quelques orages pourront se déclencher à l'avant ou encore sur la Nouvelle-Aquitaine ainsi que les Pyrénées mais plutôt en fin d'après-midi le soleil lui sera au rendez-vous en allant de l'agglomération lyonnaise jusqu'à la Méditerranée et au Midi-Toulousain pour la journée de dimanche des averses orageuses et surtout de l'Auvergne jusqu'aux Pyrénées des pluies qui seront orageuses et localement soutenues situation à surveiller de près météo très contrasté le soleil de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée température 23-26 degrés Et on passe donc au début de semaine prochaine Le temps pour la journée de lundi les averses orageuses vont se maintenir principalement en montagne en deuxième partie de journée le soleil en Méditerranée température 24-27 degrés belles éclaircies à signaler de la Bretagne jusqu'à l'histoire de la Gironde pour la journée de mardi les averses orageuses sur une grande partie nord du pays mais aussi l'ouest autour de la Méditerranée le soleil principalement sur le Var ainsi que les Alpes-Maritimes et la Corse belles éclaircies de la partie est des Pyrénées jusqu'au sud du Massif Alpin les températures sans grand changement 23-27 degrés La suite de la semaine maintenant pour les journées de mercredi et de jeudi on retrouvera encore l'activité orageuse le tonnerre qui grondera principalement sur un large tiers nord-est du territoire vous le voyez météo plus calme près de la Manche et sur la façade atlantique avec là de belles éclaircies en soirée un petit orage sur les Pyrénées le soleil sur le bassin méditerranéen les températures tout à fait convenables pour la saison elles seront estivales aussi pour la journée de jeudi on commencera ce mois de juillet avec encore quelques orages isolés mais qui concerneront une large zone les éclaircies seront beaucoup plus belles avec de belles périodes ensoleillées de la Pointe-Bretonne jusqu'au sud de la Garonne du plein soleil sur le pourtour méditerranéen et la tendance à 8 et 9 jours c'est maintenant 20 semaines prochaines les journées de vendredi de samedi une belle amélioration avec un temps sec et ensoleillé encore des averses avec un temps assez chargé sur les régions frontalières de l'est et les températures en progression pour la journée de samedi vous le voyez un temps de plus en plus sec du plein soleil pour le midi méditerranéen le sud des Alpes ainsi que le massif des Cévennes ailleurs de très belles éclaircies les températures 25 au nord 29 au sud l'éphémérie nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 juin nous allons perdre on perd rien du tout et c'est la Saint-Jean aujourd'hui les feux et on se retrouve demain dès 12h55 en direct passez une très bonne journée sur France 3 à demain